Donc salut les mutants, donc aujourd'hui petite vidéo via tweet, donc la qualité sera pas forcément au rendez-vous Donc voilà c'est la troisième prise, ceux qui sont en live tweet ils pètent les plombs Donc oui voilà on fait avec les moyens du bord, vous savez que le matériel a été saisi Donc voilà on fait avec les moyens du bord, on s'arrange Donc il y a eu un petit interview, un petit reporter je vous peux dire de TF1 qui parlait un peu du dopage Donc forcément comme je disais, je me sens tout de suite conservé quand ça parle de dopage Donc c'est bon on va faire une petite vidéo, on va parler, voir ce que ça donne, ça peut être amusant Donc on va regarder ça Un sujet dont nous vous parlons régulièrement dans nos journaux mais d'habitude ça concerne les sportifs professionnels Le dopage est également très répandu chez les amateurs, dans les salles de musculation Mais aussi chez les cyclistes ou les coureurs du dimanche qui rêvent de battre leur record Déjà je tiens à signaler que je crois que, je vais pas dire que je suis le premier Mais je suis l'un de ceux qui l'ont dit depuis longtemps que oui effectivement Les amateurs vont plus se doper, il y a plus de chances Tu te dopes plus facilement quand t'es amateur que quand t'es pro Ça veut pas dire que quand t'es pro tu te dopes pas Tu fais plus attention à ce que tu vas prendre Mais effectivement quand t'es amateur vu qu'il n'y a pas de contrôle anti-dopage Tu vois bah tu te fais encore plus plaisir Tu me dirais aller contre l'anti-dopage même chez les pros C'est avec qui voit une blague la plupart du temps Mais c'est vrai que les amateurs ils ont qu'un scrupule tu vois Donc ils se font plaisir Mais bon on y reviendra après dans le reportage C'est le dernier sport à la mode Pour travailler endurance, équilibre, force, souplesse Le crossfit séduit de plus en plus de français Et la pratique est plutôt intensive C'est ce que je me disais Il dit ça séduit de plus en plus de français C'est peut-être vrai Moi j'ai l'impression qu'on en entend moins parler du crossfit En 2015-2016 on entendait que ça Crossfit par-ci, crossfit par-là Tout le monde était en mode crossfit J'ai l'impression que c'est un peu passé de mode Après je me trompe peut-être, je n'ai pas les chiffres Mais j'ai l'impression qu'on en entend moins parler Qu'à un moment où il y avait l'engouement de ouf À un moment c'est abusé Crossfit et d'opage, oui bien évidemment Crossfit c'est abusé, c'est un truc de ouf Là je lis le tchat de temps en temps Si vous me voyez regarder par là La hype est passée clairement C'était la niche Il n'y a que Chibou et Chibou Oui j'ai l'impression que c'est vraiment ça J'ai l'impression qu'il y a le Chibou et Chibou Vraiment qu'il y a encore dans le délire Crossfit la plupart des gens Ils ont un peu lâché ça Enfin bref Ah c'est dur Non on n'a pas le choix on tient Il nous reste 4 minutes là On a toujours des limites à dépasser On a toujours des objectifs Mais on se donne les moyens de les avoir Vous savez que là indirectement Téléphant c'est un peu des salopards Parce que là indirectement ils disent Les crossfitters vous êtes chargés Tu vois ce que je veux dire Quelque part ils sont en train de leur dire ça Ce qui n'est pas faux Attention Ce qui n'est pas faux Mais c'est quand même assez méchant de leur part C'est quand même assez méchant Mais oui ils vous visent tout particulièrement Les fans de crossfit Donc indirectement ils vous disent que même Elles qui n'ont pas des physiques Je ne vais même pas dire ça On va me permettre un procès Ils sont potentiellement chargés Ces jeunes demoiselles Ici ils ne font confiance qu'à leur corps Mais pour augmenter leur performance Ou se taillir un physique de rêve Certains amateurs n'hésitent pas à avoir recours Aux produits d'Opa Qui sont-ils ? Quelle est l'ampleur du phénomène ? Quels sont les risques ? Visiblement le sujet est tabou J'ai décidé de me rétracter par rapport au reportage Concernant d'Opa Et je risque de me faire entraîner en fait Mathieu est le seul dopé à C'est marrant parce que là en gros Ils sont en train de nous dire Qu'ils ont essayé de contacter plusieurs mecs d'Opa Pour avoir une interview Et en gros il n'y en a pas beaucoup qu'ont voulu Ce qui m'étonne Parce que sur internet justement On envoie de plus en plus Qu'on fait leur coming out Tu prends Aiki Tu prends Natan Mozango Donc je pense qu'ils n'ont pas cherché Vraiment sérieusement à trouver des mecs d'Opa Parce que sinon ils m'ont renvoyé un mail Je leur ai balance Ah je leur ai balance Je leur ai balance Que les gens qu'on devienne avouer Se charger Il y a lui qui a avoué Il va lui de bordier C'est normalement J'ai envie de dire en plus T'es en masse tête masquée Bah allez Qu'est-ce que tu as à perdre Tu vois ce que c'est un truc de ouf Ils sont chargés de bonnes attentions Sur internet Effectivement Sur internet Mais Apparemment pas sur TF1 Ils osent pas trop Donc le mec a pas assumé Mais il y en a un qui a assumé Donc apparemment il y en a un Qui a dit si si je m'en bats les reins Personnellement Tu regardes son physique Là il se fout de notre gueule Ah oui attendez Faut remettre en arrière Parce que Là en gros C'est en train de dire Que lui C'est un dopé Qui a accepté de se montrer Je suis désolé On va remettre un peu en arrière Lui est chargé Mathieu est le seul Qui a accepté Donc là il y a un problème Donc là Là il y a clairement un problème Là Est-ce qu'il l'est vraiment ? Oui man On se serait pas foutu de ta gueule Ou bien lui aurait pas troll le TF1 Je pense que c'est possible Qu'il troll le TF1 C'est possible Parce qu'il a un beau physique Je dis pas Enfin il est bien Mais ça tu me dis Ça c'est dopé Mon Sharingam Il te regarde même pas Tu vois ce que je veux dire Il s'allume même pas devant toi Sans Antoine Fritman Bah ils auraient pu appeler Antoine Fritman Antoine Fritman Il aurait participé avec plaisir Ah lui ça l'aurait pas gêné Il aurait du même un visage découvert En plus on fait un truc polémique Genre 16 ans chargé C'est pour ça J'ai quand même des vidéos de qualité Ils auraient pu venir voir un expert Marvel Oh oui on a vu vos différentes vidéos là-dessus Voilà Quelle est votre analyse sociologique Sur ce phénomène Tu vois j'aurais mis des lunettes Écoutez mais c'est très cher C'est très simple Il faut savoir que tout a commencé en 1954 Dès que Bref Il est des quadris Mais enfin bref En tout cas lui il m'a l'air Il utilise pas le code Marvel 10 Très clairement Pour moi il ne l'utilise pas Voilà Si il l'utilise il achète un tout petit produit Donc euh Enfin alors à part moi il est chargé ok Il est le seul tourné à avoir accepté d'être enregistré Il a une vingtaine d'années Et commence sa première cure de testosté Alors moi je fais une injection tous les deux jours Une fois qu'on s'est dit qu'on voulait y aller C'est dur de s'en passer Mathieu fait de la musculation depuis plusieurs années Il avait l'impression de ne plus progresser Alors il a voulu aller plus loin Quitte à passer dans l'illégalité Au moment où j'ai su mon objectif Et en dehors du cadre naturel Que j'ai voulu passer le point Je pense que c'est séduisant Pour pouvoir atteindre son objectif aussi rapidement C'est un peu comme la triche à l'école La triche ? Bah c'est un peu ça hein C'est un peu comme la triche à l'école comme il dit Et justement ce qui gêne les gens Vous allez le voir dans le reportage C'est vraiment ce fait de se dire que on triche Je l'avais fait J'en avais parlé dans la vidéo Le danger des produits de pointe C'est-à-dire ce qui a fait vraiment l'interdiction des produits La chasse aux produits C'est parce que c'est utilisé en compétition Donc c'est de la triche Pas vraiment d'un point Le premier point de vue Le point de vue santé C'est le point de vue C'est de la triche Qui a alarmé les gens Avant le point de vue C'est dangereux pour la santé Et encore une fois On est toujours un peu dans ça La chargée de 17 ans Il a ça en trois semaines Je connais les gens Ils ont eu ça En une cure Alors que c'était des random Donc bon Bah non non Franchement Après bon je vais pas le jeter la pierre Je connais pas le Mathieu J'aimerais pas qu'il visionne cette vidéo Et qu'il croit que je crache à la gueule Et qu'il se mette dans une certaine plainte Ne concerne pas seulement les adeptes De la musculation et du fitness En France Ça c'est bien Ça arrête entre 900 000 et 2 700 000 A utiliser des produits d'opin 900 000 et 2 700 000 C'est énorme C'est énorme C'est énorme C'est un truc de ouf Après je sais pas Leur stat sort d'où Peut-être à sort de leur cul Comme ça Parce que c'est vrai que la marge est énorme Ce préparateur nous le confie Tous les sports sont conservés Moi dans ce que j'ai constaté Il y a le triathlon Le rugby Ensuite il y a le cyclisme Le tennis En boxe également Ça c'est bien Écoutez déjà Ce que j'ai bien aimé Ce qu'il a dit En gros Tous les sports Il a dit oui triathlon Il a dit Tu peux rajouter football Ce que tu veux Même si les footballeurs Quand on leur dit ça Ils aiment bien parler chinois Oui Tous les sports Il y a du dopage Les sports Ils vont dire Non Bon je vais pas y revenir J'avais fait des tas de vidéos là-dessus Mais voilà Tous les sports sont concernés Il n'y a pas de débat Mais ce qu'il dit juste après Il est très intéressant à écouter Je rate beaucoup de clients volontairement Ces personnes-là Me demandent très rapidement Mais de passer aux produits Le phénomène En gros Il nous dit qu'il a perdu des clients Parce qu'il y a des clients Au bout d'un moment Ils lui disent Écoute ce gars On s'entraîne C'est bien Tu m'apprends à boxer Mais vas-y File-moi les produits Tu me fais perdre mon temps Il en est conscient Parce qu'il a dit Il me demande de leur passer Il perd des clients Parce qu'il lui demande De leur passer des produits Très rapidement C'est-à-dire en soi Après ce qu'il dit C'est une interprète Ce n'est pas le fait Qu'il demande des produits Qu'il gêne Parce qu'il sait que c'est inhérent Au système Comme dirait Montel C'est le fait qu'il lui demande Rapidement En gros lui il dit Il essaie d'avoir déjà Une bonne base naturellement Et après on verra Parce que c'est la réalité Du game les gens Parce que là on lui dit Que les amateurs Partout où tout le monde se dope Mais les pros aussi Parce que ça voudrait dire Que les pros Ils ont des niveaux au-dessus Des mecs qui se dopent Donc là Ça voudrait dire Que les mecs qui se dopent C'est tous des merdes C'est des mecs de base C'est tous des merdes Et en se dopant Ils deviennent la moyenne Ce qui veut dire Que la moyenne C'est des dopés Et qu'il y a des mecs naturels Qui sont au-dessus d'eux Tu vois Ça n'a aucun sens Tu vois ce que je veux dire Pourquoi se dopent Non C'est pas possible C'est-à-dire Enlètrement Mathématiquement Ça ne passe pas pour moi Tu me fais croire Que les amateurs Ils se cherchent comme des taureaux Mais ils restent amateurs Et les pros Ils ne cherchent pas Ils sont meilleurs qu'eux Il y a un moment Il faut être cohérent Il y a un moment Il faut être cohérent Je suis désolé Donc voilà En tout cas Pour moi Ce n'est pas cohérent De me dire que les amateurs Se chargent On le sait Ce que là Ils sont en train de nous dire ça Dans le reportage Ils sont en train de nous dire Oui les amateurs Se dopent On le sait Ça se dope de ouf Chez les amateurs Mais indirectement Les pros C'est bien surveillé C'est bien un truc Donc moins chez les pros Et pourtant Les pros sont meilleurs Que les amateurs Je demande questionnement Je demande questionnement On se fout de notre gueule Il faut dire la vérité On sait très bien Que chez les pros Ça se dope Autant voire plus Parce qu'ils ont des meilleurs Produits de qualité Et tout ça Chez les pros Ils sont suivis par des médecins Patrick Mantel En parlait Les comptes en anti-dopage C'est selon ta tête Est-ce que lui On le chope aujourd'hui ou pas C'est bon Je ne vais pas y revenir Mais bref Ceux qui suivent nos vidéos Depuis longtemps Le savent très bien Dopage en femme de ménage Ils ont une meilleure technique Ils ont des meilleures techniques de dope Et des trucs Pas traçables C'est à dire Même avec des comptes en anti-dopage Tu ne te fais pas choper C'est à dire J'en avais parlé Je crois Dans une vidéo Voilà Il y a de plus en plus de techniques Qui font que Même si tu es dopé On va dire Ouais mais il y a un contrôle anti-dopage Tu ne te feras pas choper Ils ont de plus en plus De techniques pour ça Donc bref C'est une société Actuellement qui va toujours plus vite Toujours plus loin Et maintenant avec les réseaux internet On se fait livrer à la maison Donc il n'y a plus cette peur D'aller vers De faire la démarche D'aller vers les revendeurs Internet à démocratie C'est vrai il a raison Parce qu'à l'époque Il y avait quelques personnes Qui avaient ce marché de niche On va dire En face to face Maintenant avec internet Gaffe Putain à l'époque Les mecs ils de se faire des couilles en or Quand même Les mecs qui avaient des petits plans Tout ça Ça devait se faire des couilles en or Après c'était pas autant démocratiser Le sport notamment C'est les sports C'est les gens A l'époque j'avais l'impression Qu'ils étaient plus naïfs Ils étaient personnels Que naturellement on pouvait Alors que là On est dans une époque Où les gens ont conscience Que la plupart des grands sportifs Sont dopés Donc ont conscience Que s'ils veulent Face to face Oh les bâtards Face to face Ça le parle Enfin bref Ils sont en train de fumer Sur le chat Mais c'est pas grave Les gens ont conscience Que pour avoir un bon niveau Il faut se doper Notamment à cause de moi À cause de Marvel Fitness Des chaînes comme Marvel Fitness Alors ça on nous le reproche Mais non Il ne faut pas l'écouter Naturellement On peut aller loin Oui on peut aller loin Si on parle d'un point de vue natif À partir du moment Tu parles d'un point de vue global Mondial Naturellement tu vas nulle part Je suis habitué Avec le body time Naturellement tu vas nulle part Ça c'est une réalité À partir du moment Tu parles d'un niveau mondial Naturellement tu vas nulle part Voilà C'est la réalité C'est le dopage Forum dédié à la prise de produits Échange de conseils sur les cures Liste de fournisseurs Et même tutos Pour fabriquer ces stéroïdes à la maison En quelques messages Un coach nous propose un programme d'entraînement Spécial dopage Attendez Pâques première cure inclut Plan de cure détaillé Vidéo tuto Contact fournisseur Support message 24h Plus 24 et beaucoup plus Bon demain je sors une vidéo Qui parle un peu de ça Donc c'est intéressant Bon quand je sortirai cette vidéo Là elle sera déjà sortie Donc je fais un bond de 20 ans C'est comme train du futur Je suis dans le futur Je fais un bond de 20 ans Quand je vous fais cette vidéo là Donc le mec en gros Là il fait Il fait payer Le plan de la cure détaillée C'est à dire en gros le protocole Il fait payer son protocole Et voilà Moi je vais te dire comment faire Tatati Ça je vous ai dit Il y a des coachs Ils font payer leur protocole Ils ont des protocoles particuliers En mode Ah moi mon protocole c'est de la magie Je fais des mélanges bizarres Avec ça tu es explosé Vidéo tuto Là aussi il fait payer Enfin ça fait partie du pack Mais bon Il pourrait faire payer ça Séparément Contact fournisseur Là aussi à mon avis Il doit faire payer Ça va dans les frais Support message 24h sur 24 Ça veut dire en gros Il répond à tous tes messages Si t'es mal Et beaucoup plus Ça doit être les programmes Et autres Secondaires Secondaires un second produit La cure doit durer 3 mois Est-ce que ça peut être dangereux ? C'est possible que ça soit Antoine Non je pense pas que les journalistes Auraient contacté Antoine Il a 16 ans C'est produit J'ai testé mes deux J'ai testé mes deux On s'enlève Attend ça se peut que c'est Antoine Ça peut être Antoine Ça peut être Antoine Ça peut être Antoine les gars Mais ça peut être Antoine C'est Antoine Non c'est pas possible Ça serait un truc de ouf Elle Non 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 En plus tu vois Il a les crânes chaudes Là on dirait Les cheveux courts On dirait le mec aussi Il a les cheveux courts Attends Putain en plus ça ressemble trop à Antoine De dire t'inquiète Charge toi Tu risques rien Et lui c'est vraiment le mec Bon non il n'y a pas de risque T'inquiète Ça lui ressemble trop Mais je pense pas que ce soit lui De toute façon il nous le dirait En commentaire Si c'est lui Mais je pense pas Ça serait de la grille Mais j'avoue Le mec sans vie C'est lui sans balicouille Après Antoine aussi Il est comme ça En gros tant que t'achètes T'inquiète tu risques rien Paye 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 Les coachs Ils pensent que comme ça Ils pensent que ça a l'air Malheureusement Ils pensent que ça a l'air Antoine Il fait tout le monde ou quoi ? T'as créé un monstre Marvel C'est pas moi qui ai créé ce monstre C'est The Rob The Rob il a dit C'était son fils Moi j'avais dit C'est mon fils Moi j'ai dit Antoine c'est mon petit C'est pas dit c'est mon fils Putain ça ressemble Oh Antoine 10 kilos en 3 mois Il a pris 10 kilos en 3 mois Il l'a dit dans ma vidéo Il l'a dit en 3 mois J'ai pris 10 kilos C'est Antoine Ah tu es mort C'est Antoine Non Parce que c'est Je m'en souviens dans la vidéo Il m'a dit pas Il m'a dit moi j'ai pris 10 kilos en 3 mois Tu vois le mec comme par hasard Il sort la même phrase 10 kilos en 3 mois Les gars je crois que c'est Antoine Ah tu es mort Après on est pas sûr Mais si c'est lui C'est une déguerie Si c'est lui Ah si c'est lui C'est une déguerie Ah putain Attends ça veut dire que Comment ils l'ont capte ? Ce serait qu'Antoine en plus Lui c'est le mec vraiment Il dit partout Vente de cure D'anani Donc putain Non c'est un truc de ouf Franchement si c'est lui Je lui demanderai peut-être Mais à vous ce serait amusant Et Antoine c'est vrai que Antoine en fait Lui il vend pas les produits Mais il te dit A qui tu peux aller les prendre Les gars Après bon peut-être Il y a plein de choses Qui font comme Antoine Mais c'est vrai que On brûle J'ai l'impression qu'on brûle Antoine on t'attricarre Antoine tu pars en couille Si c'est toi Antoine Tu pars en couille mon gars Je t'ai pas mis en avant Pour que tu deviennes comme ça Moi c'était pour T'aider à être influenceur Pas pour que tu deviennes Pas pour que tu ailles du côté obscur Comme dirait l'autre Tu devais sauver la force Pas le Non c'est quoi la phrase de Star Wars Tu devais anéantir Les forces du mal Le côté obscur Pas Bon bon bref Vous avez compris le délire T'as pas ta référence Star Wars J'ai jamais été un grand fan de Star Wars La République c'était toi Exactement on va dire ça Antoine chargé de communication TF1 ça parle bien Pas la condamnée à la nuit Voilà c'est ça Voilà Tu devais pas la condamnée à la nuit Antoine C'était un truc comme ça Quand est-ce que tu passes du côté obscur Marvel Never ever Crutman il est là pour l'échec C'est tout ce qui l'intéresse Quelques jours plus tard Nous recevons notre colis Il s'agit en fait De médicaments pour soigner Les chevaux asthmatiques Conditionnés en France Dans un laboratoire clandestin Aucune posologie Comme quoi Comme vous le disiez Après la vidéo qui va venir demain Il y a vraiment Il y a beaucoup de laboratoires clandestins On ne se rend pas compte Et c'est là où on se mange pas mal de faux Il y a pas mal de gens Ils se retrouvent avec De la testo Et appartement que de l'huile d'olive Dans le truc Parce que ça a la même texture En fait tu vois L'huile d'olive et la testo Ou d'autres produits Enfin bref C'est jamais des produits C'est souvent des produits sous-dosés Pour avoir le plus de rendement Ça c'est une réalité Il y a beaucoup de coachs chargés Jouent là-dessus Ils sont un max de thunes Et de revendeurs aussi Et de sexe Attendez on me confirme Que ce serait bien Antoine Tu regardes dans sa story C'est le même plan de cure Ouais bah ça doit être lui Ouais 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 Ça doit être lui C'est malheureux Antoine franchement je te le dis Tu me déçois Tu me déçois Tu devais sauver la force Pas la condamner à la nuit Après tu fais ce que tu veux T'es un grand garçon Mais c'est vrai que C'est triste Mais bon C'est la vie Après en même temps Antoine je peux pas vraiment le blâmer C'est le mec qui vous le dit Les yeux dans les yeux Face caméra Je vous prends pour des cons Je vous carotte Il y a quand même des gens Qui viennent le voir en mode Antoine file moi une cure Après ça m'envoie des messages En mode Oui ton élève en fait Comme si c'était mon élève Ou je sais pas quoi Oui Antoine Il m'a mal conseillé Ou il m'a pas nanani Frère qu'est-ce que je fasse pour toi T'es con t'es con frère Moi je t'ai jamais dit D'aller prendre un coaching Ou une cure chez Antoine Je t'ai jamais dit ça Pourquoi tu vas me casser les pieds Quelque part J'ai envie de dire Les gars si vous êtes con Après je peux rien pour vous Regardez mes vidéos Moi je vous dis de pas vous charger Les effets sont dévastateurs Et peuvent aller jusqu'à entraîner la mort Chaque année 800 amateurs décèdent subi de pan En plein footing par exemple Après ça c'est encore une fois Tu vois les gens vont décéder En plein footing Ils vont dire Arrêt cardiaque Après encore une fois C'est comme la vidéo Que j'avais faite Sur les dangers des produits dopants C'est Comment on dit Le truc de cause à effet Tu vois Il dure à établir On va dire Ah on suppose que c'est parce qu'il a pris ça Sans avoir Vraiment le lien direct C'est un peu ça le problème à ce niveau là Est-ce qu'on dit Où est-ce que tu as fait Marvel Comment sais-tu que la testo A la même texture que lui d'olive Bah justement Les bâtards Est-ce qu'on s'est mis dans la sauce Non non Vous allez voir la vidéo qui sortira demain Je parlais avec pas mal de gens Enfin demain Qui est sorti avant-hier Ou hier Pour ceux qui regarderont ça sur YouTube J'en parle dedans J'ai parlé avec des gens Bref vous allez comprendre Les sous-sols de la section de recherche En sont remplis Tous ont été saisis lors d'une seule Et même affaire Au niveau valeur marchande On est à plus de 300 000 euros Ce sont des produits qui proviennent d'Inde Produits qui proviennent d'Inde Est-ce que ce serait pas Notre ami Andy Maguson Le plus grand dealer de tout Paris Enfin de Ouais de tout Paname Est-ce que ce serait pas Andy Maguson Je sais qu'il se fournissait en Inde Je crois il l'avait dit aussi dans la vidéo Avec Rob Rob Transformer Est-ce que ce serait pas lui Est-ce que Il s'appelle Maguson Est-ce que ce serait pas tes produits Est-ce que ce serait pas ton argent Qui serait sur le côté En train de moisir comme ça 1400 contrôles par an Dans le monde amateur Alors que la France compte 34 millions De pratiquants sportifs Plus le niveau et les enjeux baissent Plus les chances d'être testés Sont proches de zéro La pose de notre problème C'est celui de la santé publique La France Ça c'est une réalité C'est à dire Plus ton niveau est bas Moins on va te tester Si t'es chargé C'est une réalité C'est pour ça que des fois Quand je vois Quand je vois Je veux dire Des jeunes footballeurs Qui se lancent Et qui veulent percer C'est quand t'es footballeur amateur Quand t'es footballeur jeune Tu veux percer C'est à 15 ans 16 ans Tu vois C'est à dire L'âge d'Antoine C'est là que tu dois tout donner Je me dis Je conseille pas Mais je me dis Certains jeunes Certainement Qui vont se doper Dans la logique Que tu veux être pro Toucher des millions de dollars Pourquoi tu vas pas prendre Quelques trucs Que d'Adderrol Ou de je sais pas quoi Enfétamine Je sais plus quoi Quel produit là Qui prennent les footballeurs Pour être plus sur le tas Plus vif Plus au taquet J'ai oublié C'était quoi le produit Enfin bref Il pourrait très bien Tourner à ça Ou bien même à d'autres produits Plus poussés Pourquoi pas Y'a pas de contrôle Le mec Il se dope pendant quelques temps Ses performances Elles augmentent Il signe un gros contrat Après il arrête Il diminue Ou bien il prend des produits Plus discrets Voilà il est millionnaire Peinard Franchement Je pense que la plupart Des footballeurs Ils font ça Je pense que la plupart D'un maître au revoir Il a Pas qu'un peu je pense Tu vois ce que je veux dire C'est pas ça qui te fait Faire des petits ponts Ouais mais vous êtes trop Vous avez mis trop force En mode Non mais c'est la technique Allez bah arrive-vous T'as pas l'endurance Qu'il faut tellement Ne parle pas à nous T'es trop bien informé là Allez bâtard D'un maître au revoir Il est chargé C'est sûr Avec les devenus brolis Mais voilà Et en fait A haut niveau On va moins capter De mecs qui chargent Parce qu'il y a des enjeux Financiers tellement énormes Au niveau du système Au niveau des joueurs Au niveau de Au niveau de Même du système De dopage Tu vois ce que je veux dire Tu peux pas choper tout le monde De toute façon tu chopes tout le monde Si tu le fais à haut niveau Donc t'es censé Toujours dire On a chopé un ou deux Comme ça Mais le reste Ça me rappelle la meuf Qui disait Oui je me suis fait doper A mon insu Pendant qu'il me massait Mon beau père M'a fait de la piqûre Et je me suis dit Ah c'est quoi ça Après j'ai vu Je courais vite Je fais wow Tu vois c'est On est dans la blague Il y avait un truc comme ça Je blague pas La meuf elle a dit Il me massait Il m'a mis de la piqûre J'ai pas calculé Et donc moi j'ai gagné Après on m'a fait un test On est positif Et là je me suis rappelé Il me suis dit Ah ouais Jour là Il m'a fait Aïe Après le mec il a avoué Ouais c'est vrai Elle savait pas Je suis venu comme ça C'était son entraîneur Elle savait pas Je l'ai massé C'est pas de sa faute C'est moi je dois prendre Donc quand on arrive A ce niveau de foutage de gueule Tu vois ce que je veux dire Quand on arrive à ce niveau là De foutage de gueule C'est vous dire qu'à haut niveau Voilà c'est une blague C'est une blague C'est une blague Je suis désolé c'est une blague Donc enfin bref La compétition Et ceux qui ne la pratiquent pas Elle est très étroite Parce que ces gens là Peuvent se côtoyer Par exemple dans une salle de musculation La lutte contre la triche Focalisée sur le sport professionnel Et cela ne devrait pas changer D'ici les Jeux Olympiques en 2024 Ça va rien changer du tout les gars Ça sera même pire Vous allez voir Il y aura des nouveaux records De nouveaux mecs chargés Les gars ça va crescendo Au niveau du chargement Il y a de plus en plus de produits Qui sont élaborés Qui sont sophistiqués Et indécelable Non ça va rien changer du tout Comme il disait Montel Il disait Moi ce que je veux C'est voir des records C'est dire Champion du monde Nouveau record C'est pas Ah oui bof Un temps moyen Mon avis mieux Non Ce qu'il veut C'est un record du monde Nouveau record mondial C'est ce qu'ils veulent Et ils en sont conscients Le monde du sport Que les gens Ils veulent de l'extraordinaire Si nous au bout d'un moment On se fait chier Après bon C'est des journalistes Donc ils sont Ils sont au niveau De la bien pensance Moi ils m'invitent Ils peuvent pas m'inviter Moi en fait Parce que je vais être trop au cash Je vais rire J'attendais Mais vous êtes con Ils vont se dire Ça va me faire un procès En plus Donc enfin bref Voilà c'était tout Je pense pour cette petite vidéo Bah voilà Petite review rapide J'espère qu'elle vous aura plu Donc pour ceux qui nous suivent Sur Youtube Donc la chaîne C'est Marvel Genusor N'hésitez pas à venir Sur Twitch A vous abonner Ça fait toujours plaisir De temps en temps On fait des petites vidéos Comme ça On parle un peu de tout Et n'importe quoi Donc venez 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 Vous êtes et bienvenue Bah après Si ça vous a plu Encore une fois On like On partage On s'abonne On n'hésite pas A nous suivre sur Facebook Instagram Et tout le blabla Bah moi après Bah je vous dis Bah à la prochaine Émitant Merci encore D'utiliser les codes Marvel 10 Bien évidemment Chez SD Nutrition Vous savez que Ça aide à me rendre riche Et ça aide aussi A payer l'avocat 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 C'est gourmand Je dois le reconnaître C'est quand même Assez gourmand Parce que bon bref Je reviendrai à la fin Voilà Les t-shirts C'est Marvel 10 La cagnotte aussi Pour celles et ceux Qui veulent toujours participer Toujours en cours Et bah moi après Bah je vous dis Encore une fois A la prochaine tout le monde Prenez soin de vous